Merci d'être nombré à suivre CML13 Télévisions sur Youtube Madame, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue à vous à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme Vous savez que le signal est coupé mais nous continuons toujours à travailler parce que notre objectif c'est de vous servir en toute responsabilité Nous recevons ici pour vous Maître Nico Mayenguele avec lui Nous allons évoquer en tout cas le sujet d'actualité Le premier sujet, la coupure du signal de CML13 Télévisions Est-ce que ça s'est fait dans le respect de règles, la première thématique Arrestation de Mike Moukébal, vous savez il est en prison Il a été arrêté pour de faux bruits On a évoqué en tout cas beaucoup de choses dessus Sur ce qu'il avait prononcé lors de son émission ici sur CML13 Télévisions Interdiction également à Moïse Katoumi de pouvoir accéder au Congo Central On se pose la question, est-ce que pour accéder au Congo Central il faut avoir un billet Ça se passe comment ? Mais vous êtes sans ignorer que le ministre de l'Intérieur a convoqué ici à Kinshasa Le gouverneur de la province du Congo Central Pour quel objectif ? Est-ce que le tas de droits, est-ce que la démocratie est-il en tout cas Est-elle justement respectée pendant le régime de Félix Antoine Chiseké de Chulombo ? Enfin, nous allons parler du sit-in de l'opposition qui a été justement annulé par le vice-gouverneur de la ville province de Kinshasa Le sit-in de l'opposition prévu pour ce jeudi devant le siège de la CENI Le vice-gouverneur de la ville a annulé et a demandé à l'opposition de constituer juste une petite équipe Question d'aller échanger avec le responsable de la CENI pour apporter leurs recommandations justement En ce qui concerne la CENI, question d'aboutir aux élections de ce 20 décembre prochain Je l'ai dit, nous recevons pour vous Maître Nico Mayenguele Il est président d'un parti politique Congo Normal Maître Nico, bonjour et bienvenue à vous Oui, bonjour, bonjour très cher Nathan Bonjour Madame Tania Bonjour à mon jeune frère Christian Bosse Mbe, là où il est L'homme que le pouvoir est en train de téléguider comme un robot Il se robotise en tant qu'il est né, en tant qu'il est patriote et compatriote Je l'ai salue juste pour interpeller sa conscience Il ne peut pas poser des actes en dehors de sa conscience C'est une façon de lui dire bonjour Très bien, merci beaucoup Maître Nico Mayenguele Madame, monsieur, vous savez que cette émission est co-présentée Je suis avec Tania Moubadi, bonjour Tania et bienvenue Bonjour Nathan, bonjour Maître Nico Mayenguele Bonjour Madame Bonjour téléspectateurs, aujourd'hui nous allons parler de youtubeurs De femelle très télévision et heureusement que nous avons une chaîne youtube Qui va comme ça loger toutes nos émissions désormais Parce que le signal a été coupé, comme l'a dit Nathan, d'entrer le jeu Alors j'espère que nous continuons à passer de très bons moments Même sur la chaîne youtube, comme nous en avons l'habitude Alors merci comme ça à vous Merci beaucoup Tania Moubadi Alors d'entre-deux-jeux, Maître Nico Mayenguele Vous avez commencé d'abord par saluer Christian Boussembe, c'est vrai Vous êtes sans ignorer que CML 13 télévision, c'est qu'il y a un signal Est-ce qu'on a dit si Maître Nico Mayenguele et que procédures Procédures où l'on a, c'est vraiment respecté Parce que l'on aura mouké, il y a sauf ou les cas qui, après marche Pour nous dénoncer, nous avons vu justement aux policières Et puis, nous avons proposé, nous avons dit qu'il y a ces cas qui Justement, nous avons dit qu'il y a ces cas qui Il y a des cas qui sont signés à la CML 13 télévision Est-ce qu'on a dit si vraiment que Makamon et Salami n'a respecté à procédures ? On a dit que, nous subissons l'injustice C'est aussi bien, nous il y a la presse Et puis, quand on a dit, coupir Bon, bien, en coupir, il y a CML Non, il y a coupir, c'est un crime Parce que, s'il te plaît, pour nous couper, c'est un procéduire C'est quand même, c'est quand même, c'est une mission Balobima B, O, c'est ça qu'on a dit On doit vous écrire quand même Il y a eu des principes contradictoires Et ça, applicable Et dans le domaine judiciaire Et dans le domaine administratif Et dans le domaine disciplinaire Puisque c'est ça qu'a zové A ce qu'il y ait Les respects à l'éontologie journalistique Dans l'exercice de vos fonctions Alors, la coupure, c'est la décision Aux extrêmes Pour une chaîne de télévision Parce qu'après la coupure, on peut retirer les signals Pour des bons Alors, ici, quand on coupe les signals Pendant 45 jours, si je ne m'abuse pas Mais est-ce qu'on a reçu vos moyens de défense ? Je ne sais pas Je suis maniaque des textes Est-ce qu'on a reçu vos moyens de défense ? Puisque c'est une sanction administrative Qui aurait dû respecter les principes du contradictoire Bah, l'année, on vous écrit Vous présentez vos moyens de défense C'est contradictoire Ça permet à ceux qui aient une décision Prise en connaissance des causes Et après avoir entendu toutes les parties Donc ici, c'est une décision unilatérale C'est comme si c'est un fait des princes Nous sommes dans un monde Où vous avez un SESAC Qui ne fait pas la régulation des médias Mais un SESAC fait de la gendarmerie médiatique La gendarmerie de la presse Donc, M. Christian Boussende Se comporte aujourd'hui comme un gendarme Il vous croise au cours En fait, il vous croise sur son chemin Il ne vous demande même pas vos pièces d'identité Directement, il vous prend et il vous sanctionne Donc, c'est vraiment un gendarme de la presse congolaise Et je demande à Christian Boussende De faire très attention Puisque ses pouvoirs, c'est une courte joie Ses pouvoirs, il est éphémère Tu es fils à maman Tu es là Parce que tu as été attaché à la dame Niakiru Demain après demain Cette dame-là va rejoindre son mari Lorsqu'il ne sera plus au pouvoir Et toi, tu seras hébergé Sous-logé chez Niakiru Non, je crois que tu vas rester au Congo Et tu dois répondre des actes Que vous commettez aujourd'hui Donc, c'est une décision illégale Irrégulière C'est une décision dictatoriale Il est au service de M. Chilombo On l'a placé là Pour misurer la presse Et la décision liée à la rupture Du CML 13 Il ne faut pas l'analyser De manière spécifique Puisque les faits sociaux sont totaux et globaux Regardez les contextes dans lesquels intervient cette décision On vous coupe le signal Dans les mêmes circonstances de temps et de lier On sanctionne et ça fout Et M. Maïko Pour 90 jours Si je ne m'habite pas 90 jours Il ne peut plus passer aux médias Dans les mêmes On sanctionne également le journaliste Il y compris les journalistes C'est temps de jour Auteur de propos Qui aurait violé la déontologie Donc, on sanctionne et l'auteur de propos Et la scène Et les invités Et les invités Je ne sais pas Je ne sais pas Comment peut-on tomber aussi Et puis Christian Boussèmebe Définit le mot de saisine Justement parce que L'auto saisine Je vous fais voir Christian Boussèmebe C'est un président Le plus mauvais président Que le SESAC n'ait jamais connu Il est téléguidé Il est robotisé Il pose des actes En violation de sa propre conscience Ici, je vous fais voir les contextes On vous sanctionne On coupe les signals On sanctionne les invités Dans les mêmes circonstances D'État et de Lié On visite la maison familiale De Dosta TV Qui est un journaliste On visite la maison De Yves Bouya Qui est un journaliste Vous voyez comment on veut Miséler le média Comment on veut Miséler la presse Comment peut-on Prendre comme cible Et les chaînes Et les journalistes De différents bords Ça procède D'une politique criminelle De la part du régime en place Et M. Bosembe En ne l'aide Des exécutants Le prise avec Donc ici Lorsque vous voyez La manière dont la presse est mise C'est de la même manière L'opposition Tout comme la résistance Est mise Quand tout m'est empêchée De se rendre Au Congo central On coupe le signal Quand tout m'est ne bouge pas On nous empêche de marcher On reprime la marche Donc nous sommes Dans une entreprise criminelle Avec les gestionnaires Avec les gérants Avec C'est là Qui sont Supposés gérer la république En réalité C'est la distribution des rôles Mais très surtout Il faut qu'on rappelait Que n'est qu'on merveille Bah il n'y a Ou à Zali Bongo Rapporteur N'a 4 Un PC A démissionner Pourquoi ? Parce que c'est là Il n'y a qu'en ici Que Bah il n'y a Que 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 L'on La Journaliste Et Ou Bah Zali Bongo N'a tendance Opposée N'a Pouvoir actuel Mais c'est clair Tu sais Christian Bosembe Je crois Qu'il me paraît Un poésat inutile Qu'il vous coupe Aussi les signal Au niveau Les YouTube Il est inutile Parce que Même Au sein de son cabinet Il y a des voix discordantes Il y en a qui sont Fristrés Curieusement Ils sont hypocrites Très bien Nous entrons maintenant Dans le vide Ils ne savent pas S'exprimer Ouvertement C'est lui qui a démissionné C'est un brave Merveille Merveille C'est un monsieur Une dame là Un monsieur C'est un monsieur Merveille Je vois encore Alors c'est un monsieur A félicité Mais ça ce n'est que Les premiers cas Il y en aura d'autres Très bien Vous savez Lorsque vous étouffez Les libertés De la presse Vous étouffez Les libertés De manifester Les droits fondamentaux Des citoyens A la veille Du débit De la campagne électorale En réalité Si les SESAC Les bureaux Bosse Mbessi L'étaient intelligents Intelligibles S'ils étaient prévoyants S'ils étaient Des personnes rationnelles Ils auraient dû En ces moments ici Ne plus suspendre Ni retirer des chaînes Encore moins sanctionner Les journalistes Puisque nous sommes Dans une campagne Pratique Dans une période Préélectorale Le 25 Dans un mois On va convoquer L'électorat Pour la députation nationale Alors quand on convoque L'électorat Nous entrons Dans une période spéciale Là on ne peut plus Sanctionner les médias Puisqu'il y aura Le besoin accru Des médias Nous sommes politiques On ne peut pas Sanctionner pour 45 jours Alors que dans quelques jours On convoque Les corps électoraux En fait Les dépôts Des candidatures Pour la députation nationale Vous comprendrez Que ce n'est pas seulement Vous qui êtes visé Mais aussi nous Qui sommes acteurs politiques Qui sommes visés Puisque pour nous C'est un canal d'expression C'est ML13 Ici je m'exprime Librement Contrairement aux autres Chaînes pro-pouvoir Qui connaissent plus D'excès d'habit C'est ML13 Comment peut-on avoir Un C-5-Borne Donc il ne voit que Du mauvais côté De ceux-là Qui sont acquisés D'être pro-changement Parce que moi Je ne vois pas Les médias pro-opposition On n'en a pas Mais vous dites la vérité Puisque les médias Ne doivent pas être Au milieu du village Les médias doivent être Dans le camp De la vérité Très bien Lorsqu'on a marché On a tiré On a tué Les médias doivent dire Ce qui s'est passé Très bien Si ça profite à l'opposition Tant mieux Si ça profite au pouvoir Tant pis Parce que tant mieux Tant pis pour le pouvoir Donc ici Il ne faut pas Continuer à miser Je demande à monsieur Christian On ne doit pas Continuer à te manipuler Puisque Je vous l'ai dit Les autres chaînes Sont visées Je dirais malheureusement Acquiser des chaînes pro-opposition Mais c'est des chaînes pro-peple Merci Alors maître Nico Est-ce que vous pensez Que la chaîne méritait D'être sanctionnée Même autrement Parce qu'il y a eu Production d'une émission Où on a reçu Des victimes D'une répression De la marche Non Écoutez Mais vous Non seulement Vous êtes Il y a eu des victimes D'une répression De la marche Maintenant la chaîne Devient la victime Collatérale De la répression De la marche Si c'est pas possible Cette chaîne est sanctionnée Simplement parce que Ça appartient à un monsieur Et qui aille à travailler Avec monsieur Kabila Qui serait aujourd'hui En exil forcé Ce serait la vérité Puisque pour le pouvoir On estime que Semaine 13 Ça serait un support Des campagnes présidentielles Pour monsieur Pascal Niembo Qui sera candidat président Selon les informations En ma procession Il faut lui couper Déjà les supports médiatiques Les supports de communication C'est pourquoi je vous dis Que c'est une décision politique Et politisée Donc quand on manipule Les petits messieurs Du SESAC Pour distribuer Des sanctions Abacadabrantesques Incohérentes Idiotes Et à la chaîne Et aux invités Mais on ne peut pas Sanctionner doublement Pour un même fait C'est le principe Nobis in idem On ne peut pas Sanctionner Et les invités Et la chaîne Qu'est-ce que la Dites-moi La faute d'un taux Qu'a commis la chaîne J'ai suivi l'émission C'est Louis France Qui présentait l'émission Il interpellait Récardé par moment Ses invités Et les propos Des invités Engagent les invités Très bien Ici Louis France Qui présentait l'émission Mais pourquoi On ne l'a pas sanctionné ? Parce qu'il représentait La chaîne Quel est l'acte positif L'acte matériel Qu'a commis la chaîne Pour que la chaîne Sibisse cette sanction ? Alors qu'il y a D'autres emplois Voilà Donc ici On veut mettre Au chômage Merci vous Mais c'est Nathan Puisque toi Tu par moments Lors de vos émissions On estime que Vous critiquez Tout le pouvoir Madame Tania On vous met Au chômage forcé Pendant qu'ils sont Incapables De créer Des emplois Depuis 5 ans Lorsque vous interrogez La ratio D'employabilité Au Congo Vous verrez Que c'est nul Et de nul effet Et quand les privés Créent des emplois Pour soulager Tant soit paix Notre peuple Dont 90% Est au chômage On vient encore Vous retirer Cet emploi Pendant un temps Parce que Quand vous ne prestez pas On ne va pas vous payer C'est une chaîne privée Justement Ce n'est pas une chaîne publique Ou même si vous ne vous rendez pas Au travail Vous n'exercez pas Vous ne prestez pas On vous paye Mais ici Dans une chaîne privée Pendant 45 jours On ne va pas vous payer Mais comment allez-vous payer Des maisons Comment allez-vous payer Les frais Des transports Pour vos enfants Vos enfants Qui sont scolarisés Comment venir aux besoins Je vois Madame Tania Bientôt là Mnini Mnini Merci C'est de la dictature Et cette dictature Est signée Messieurs Et il la répondra Un jour Il la répond Déjà devant Le tribunal Et l'histoire Il la répondra Un jour Devant la cour pénale Très bien Merci beaucoup C'est déjà premier Mais est-ce que Maître Comme avocaté Je vous parle Comme juriste Très bien Merci Parce que Comme avocat Je suis lié A une déontologie Très bien Quand une affaire Épandante Normalement Je me réserve De tous commentaires Pour ne pas Influencer Les cours normales Du procès Pour ne pas Présager Du fonds Du dossier Ça c'est la déontologie Qui m'oblige A un devoir De réserve Mais je vous parle Comme juriste Là il n'y a pas De devoir De réserve Ça c'est la science Que j'ai apprise A l'université Que je dois mettre A la disposition De notre public Puisque la connaissance Est l'inique richesse Que l'homme Pourra entièrement Dépenser Sans s'appauvrir Soi-même Donc ici Quand On a mis D'un coup Mike D'abord On a eu Deuxième Arrestation Quand on a Pour la première fois On a marché Et j'étais là On l'a arrêté Il y a eu La clameur publique On a saigné On a tiqué Mais si j'étais là Il y a eu Il y a eu Il y a eu Réquipéré Dans le deuxième épisode Pour dire Que Il y a eu Déjà Ciblé Ok Parce que Si j'étais là Quand j'étais là Entre 15 ans En super L'emba Si j'étais là Il y a eu Mais il y a eu Il y a eu La flagrante Que j'étais là Ok Mais non Si j'étais là Il y a eu Tant On a eu Les missions Avec Ndeko Daniel Vous savez Les IK La La difficulté Il y a Il y a Criminel Et il y a eu Il y a eu Il y a eu Quand un criminel Un assassin Il y a eu Le crime Il y a eu 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 pression et tout ça les mains maintenant on veut nous réduire au silence tout le monde qui était nachant ya ya bataille la chère hostilité la marche au amour n'est pas policière chino mou n'est pas toi il est peste balaxi a tenu à brigade spéciale des lignons des lits de peste force du progrès qui moi j'appelle force d'irrégré le colat au mona qui on doit nous réduire au silence il ya moni bas à tabacaté mission on athée bengé bakanabong kak alors ton bakanji bongbalou bi il ya une flagrance la flagrance c'est à dire l'infraction qui se commet ou qui vient de se commettre c'est cela la flagrance une infraction flagrante une infraction répitée flagrante une infraction flagrante c'est celle qui se commet une infraction répitée flagrante c'est celle qui vient de se commettre et que bakanji auteur tout présumé au ternan ou dans l'état voisin il ya qu'il ya il ya commission infraction et généralement 24 heures très bien ok alors on dit nous sommes la procédure ya flagrance dans matière à flagrance il n'y a pas d'immunité les immunités sont inopérantes les immunités ne joue pas à tant que député ce cas là qui la matière flagrante c'est bengé basse l'autorisation et à bureau pour m'autoriser poursuivre l'éveil immunité puis basse en bise a et mais la matière flagrante cette procédure est bypassée on va directement droit au procès soit à l'instruction au niveau du parquet parce que c'est la procédure qui est urgente ici à l'arrêtant de la précipitation malati s'en bat bien on l'habillage judiciaire balobi et sa flagrance mais la flagrance n'exclut pas le procès verbal des saisies du prévenu procès verbal du cc du c'est venu c'est un acte procédural parce que l'amour c'est d'ailleurs la vidéo à l'ayez mon goût à dos c'est l'air c'est élémentaire l'absence ya procès verbal il ya saisie a prévenu la sanction pour tous juristes formés pour tout avocat pro est praticien du droit c'est pour tout juge rationnel la sanction lorsque quelqu'un est déféré devant le juge peu importe la procédure que ça soit la procédure ya flagrance que ça soit ma procédure ordinaire les juges saisis des faits qui seraient commis par un prévenu vérifie avant tout l'acte qui justifie son arrestation parce que quand on l'a arrêté ok directement du parquet du casier judiciaire parquet parquet cours d'appel c'était ça oui maintenant dans les dossiers judiciaires dénié judiciaire on doit voir ce qui justifie l'arrestation puisque les principes sacrocin est celui ci la liberté et la règle la détention et l'exception est tout acte qui priva quelqu'un sa liberté c'est à dire le mouvement d'aller et de retour doit être justifié vous comprenez donc l'arrestation de mike ne se justifie pas c'est qui aurait justifié l'arrestation des marques de mike comme sous bassement juridique c'est le procès verbal des saisies au délai à parce qu'on va bien flagrance dans quand même sans mandat d'arrêt mais attendez attendez c'est très important parce qu'il s'est la seule france au même moment qu'il allait faire ça le mandat d'arrêt et at est très bien alors est-ce que ce qui se trouve la flagrance est-ce qu'il faut baser le bâton de la caboulée j'en viens j'en reviens j'en rire ainsi pour les simples et je vais vider d'abord cette question technique ok pour la procédure de flagrance ne cherchez pas un mandat d'arrêt n'est tournée n'a bouée j'étais j'étais à ministre un coût ok en pleine émission directe on peut dépêcher les les agents de l'ordre de bataille a même sa mandat bon on est là bon on ne trouve pas qu'on dit parce que l'infraction est en train de se commettre très bien il n'y a pas des mandats d'arrêt il n'y a pas des mandats d'amener tu vois déjà il ya un vide qui est justifié par les caractères flagrant de l'infraction ok maintenant vous arrêtez déjà je suis entre vos mains je viens dans votre bureau vous m'attendez sur procès verbal non vous établissez un pv de saisie de prévenu c'est qui justifie que moi et au tic aé et athée c'est ce document n'est justifié arrestation n'a épica va saisi même ces téléphones si on met les saisies pendant que je suis interpellé il faut que ça la pv de saisie d'objets très bien sur le téléphone la loi exige et bien il faut un pv de saisie d'objets or une personne physique est plus importante qu'est bien très bien et comment une personne ne peut pas avoir un pv de saisie de prévenir la conséquence juridique c'est quoi la conséquence juridique c'est la nullité de la procédure la nullité de la procédure dont tout juriste est formé nous sommes d'une grande école l'université de kinshasa tout juriste est formé dans une procédure pénale s'il n'y a pas des pv de saisie de prévenu les juges qui sont saisis du dossier mal que normalement doivent ordonner la nullité de la procédure puisque rien ne justifie sa détention très bien ok et on les renvoie de toutes poursuites bon ça mais c'est la nullité de la procédure alors là qui me sait qu'il n'a ma cour constitutionnel n'atteint guire et qu'est-ce qu'il y a quand même des moyens qui sont soulevés en termes d'inconscientité de la procédure ok on doit puiser on doit puiser je ne sais pas si mes micros sont activés on doit on doit puiser les éléments en fait les dispositions constitutionnelles qui seraient énervées par cette procédure mise en brale de manière autoritaire une procédure qui m'éparait à tant que politique je ne parle pas comme avocat qui m'éparait une politique politisée et politisable on attend l'arrêt de la cour constitutionnelle mais les circonstances les gens qui sont partis l'arrêter cagoulé avec une jupe matricule bandé sans matricule qui ont fait un dieu tapant un dieu tapant en droit ça veut dire baby qui au bima kawa même à l'aller le coussin au solande ce qu'abîme tout ça les limites au gagné mara moco donc balali coussin baché piège un dieu tapant donc comme un malfrat s'il vous plaît bourgeois ou quand l'amour tous un député dont les domiciles éconnés dont la profession est connue l'identité des mailles qui est connue on aurait dû l'arrêter par des personnes à visage découvert très bien pour voir que non c'est ce sont les agents du parquet ce sont les agents du cas judiciaire puisqu'il ya eu que la mer publique puisque nous avons levé des voix c'est par honte qu'il va activer mécanisme mais on a pour qu'il va déférer devant les juges mais solito gang a quitté ingéniez à la haine à lèvement tous les bêtis baché et wapi dans bateau bando kane déjà baché n'intention de nuire les faits yako bombé longi les faits yako la la coussin les faits yako rode tout autour de sa maison c'est comme si ils avaient des consignes très bien données et il existe une infraction de violation des consignes ni sur les militaires ils devaient exécuter leurs consignes mais quand les consignes violent la loi nul ne peut exécuter un ordre de manifestement illégal voilà pourquoi on doit réformer la police on doit réformer nos services de sécurité des renseignements voilà pourquoi nous qu'on nous prenons les congo normal dans un congo normal on ne peut pas arrêter comme si on ramassait un vilguer en main c'est comme si il a violé c'est comme s'il a pillé alors que les mobundo à zéro mètres ici ils sont connus vous voyez leur visage dans les réseaux sociaux dans des vidéos oui mais on n'en voit personne là bas même à étape on n'en voit aucune force pour aller les piéger et les ramasser de vous vous arrêtez les paisibles les citoyens simplement parce que nous émettons deux opinions contraires à ceux qui gèrent c'est cela la vérité et mike moukibay aujourd'hui tout comme mon ami kaboum sont des prisonniers et des prisonniers personnels de messi tilombo alors m des prisonniers politiques personnels de messi tilombo ok au regard du table alors que vous venez de peindre comment qualifier vous son procès est-ce que vous rejoignez son idée qui dit que son procès est un procès politique tout est clair en tant que politique je ne peux que vous dire que c'est un procès politique puisque nous sommes à la veille des élections qui n'est qui n'est qui n'est qui n'est qui n'est qui ne vous dit pas que ses adversaires politiques à l'ingouala ne veut pas les voir députés puisqu'il suffit d'être condamné même pour un jour pour être inéligible c'est aussi l'enjeu du procès un procès politique à des objectifs politiques notamment l'électorat c'est clair alors mettre bas ou bas ou rapprocher mino surtout mino baille opposition mino bateau bozolakina mike n'kebay nam na 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 marche surtout bas bas leader y opposition bakangi mike battingé de la prison bozolobélo goté ba leader y opposition mais ici nous parlons de quoi des mike non comment non mais moi déclarations communes il n'est qu'on encouragé non non nous sommes en train de dénoncer hier j'étais sur rtga mission on débrief j'ai dénoncé mon frère et pingé la dénoncer donc nous sommes en train de dénoncer les leaders ont leur manière de travailler nos présidents en fait les candidats présents déclarés et vous voyez même pour signer un communiqué tel dit ah non ici il faut mettre une virgule et si là il faut enlever ça tu vois il ya beaucoup de paramètres qui entre à ligne des comptes pour sortir un communiqué donc là il ne faut pas leur tenir rigueur mais nous sommes tous des coeurs avec mike et je demande à l'ensemble à sa formation politique il doit annoncer les couleurs on doit condamner aujourd'hui c'est mike demain ça peut être jacquine dala puisque jacquine dala est sur la liste l'élan demain ça peut être mon ami on yemba laurent vrai puisqu'ils sont autour des katoumbi nous le bisou de l'ambiance on détrui bt la kaké le parti ensemble est sérieusement visé vous venez là de le dire aujourd'hui c'est le député mike moukibai on a vu comment est ce que monsieur moïse katoumbi a été interdite de fouler le sol du congo central est ce que vous pensez que c'est ensemble d'abord qui veut être étouffé par le biais de ces leaders non il faut pas analyser cette histoire de manière isolée je vous fais voir que les faits sociaux sont auto et globaux nous sommes tous visés mais ils y vont de manière épisodique voyez donc demain après demain vous verrez les idées même les idées a déjà été victime on a saccagé les sièges nationaux de les idées plus d'une fois et même frangu on vient d'être victime on a tué ces gens c'est lui-même qui l'a dit au cours des points de presse il ya eu de gens qui ont été les grièvement blessés ça j'ai vu ces gardes qui se sont rendus avec lui à la marche vous voyez les mlp visée et si des visées ensemble les visées donc bref tous les partis acquis au changement sont visés y compris nous qui sommes communicants qui sont proches des fayoulou il y en a qui sont proches des katoumbi il y en a qui sont proches des matata bref on veut nous miser les on veut nous réduire au silence on veut créer les climats de terreur et de la peur avant les élections non ça ne passera pas on va continuer à dénoncer même l'église catholique est visée l'église catholique est faite par la politique mais puisque les évêques ont émis un avis contraire à ce que pensent les pouvoirs aujourd'hui les cadenas lambongo est l'objet d'insultes vous n'allez pas me dire qu'il y ait cadenas lambongo est membre des partis politiques donc ici vous avez des voyous c'est la voyoucratie au sommet de l'état vous avez des courbes la politique qui estime que il ne peut y avoir des contradictions il ne peut y avoir des divergences de vie et comme ils sont arrivés au pouvoir par malhonnêteté par fraude par deal par compromission ils estiment qu'écoutez on doit faire taire tout le monde on doit nous clouer au sol on doit nous intimider on doit jeter ce qu'ils peuvent aller en prison on doit visiter nos domiciles s'il vous plaît mais c'est l'ombre même kabila qui était militaire nous l'avons poussé à la porte si tu n'avais pas accepté ce deal kabila serré peut être devant la cour pénale aujourd'hui et aujourd'hui monsieur kabila est dans la peau de monsieur tulongo vous avez vu vous avez déjà suivi les films dans la peau d'une autre personne donc en réalité kabila est dans la peau de monsieur tulongo avec une dose personnelle les tribalismes les laxismes c'est à dire les laisser aller hier kabila a laissé les chalers commettre des crimes ici on a distribué des machettes on a vu contre l'opposition hier ce sont les mêmes pratiques que les régimes actuels perpétue avec une dose personnelle l'arrogance et nous nous disons non messieurs mais qu'on ne vous appartient pas maître nico tout moni d'ailleurs félicite c'est qu'il était à qui cota là bas ma victime à vos félicités colonel ouazala kiwana a yébissi en tout cas nous sommes au sali moussa la malamou parce qu'il n'y a pas eu de mort en tout cas moussa les salari malamou est-ce qu'aucun ici vraiment qu'on n'a pas marie m'a comme ni on sait les cas qui n'a n'a marche pas blessé d'ailleurs présent la buka s'est déplacé quoi qu'elle y est mort qu'on a blessé cela veut dire que bah vu résala qui mais comme on a présent la république aux félicités colonel oual est-ce que vraiment à sali l'eau au moins malam non tu sais mais c'est tu l'homme bon je les connais j'ai fait qu'avec lui c'est un métier à moi de la ligne à la baisse mais sur le plan criminel c'est dangereux les criminels et vient au lieu du crime après les forfaits pour voir était à la victime est ce qu'il va confier est ce qu'il va jouer qui est ce qu'il va jouer qui bien et puis il y a qu'à féliciter voilà vous avez fait un bon travail moi nana oua la liwana ba betaki c'est un bon travail pour nature l'ombe nani votre concert géonne la journaliste poignardé c'est un bon travail pour messeurs tchilombo un monsieur tchilombo c'est un très bon travail bato bando tamboura machette ba kati moutou ensemble na kiamzawana pochilombo c'est un bon travail ba policier ou ba menace fayulu ba beti massacina moutoukaya katoumbi déballe réel c'est la police et c'est un très bon travail puisqu'il a qu'il commande par les colonel qui lui a félicité ba jen ooo ba beti ba mou ma ban la police a ju ma banda a jo bamba population civile mène nu a ju ma bâton parce qu'il y a eu des policiers en ténis civils il y a eu des policiers en ténis la police ba sali ba climbe exaction leur chef numéro un monsieur tchilombo c'est la constitution non alobi avali commandant suprême de la police a ya l'aubi voilà bon salut mon salama là où félicitations n'a pas récompensé non mais l'aubi en gros certainement parce qu'il n'y a pas eu de mort non s'il vous plaît 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 une déco non 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 il faut pas tomber n'a pas apologie à yaba crime il faut pas c'est qu'un monsieur tchilombo a fait il a fait l'apologie de la criauté l'apologie de la scélératesse l'apologie de la tragédie l'apologie de la violence la violence ne signifie pas qu'il faut qu'il y ait seulement des morts mouto baba kati macheta koufi déjà c'est sang à braquer armes vous avez vu la vidéo par le policier c'est c'est un grader à braquer ses sang à armes c'est ça c'est un juriste tout n'a émettent ni quoi l'obie en droit au tanga la droite pénale l'effet car au braquet moutou armes savait d'obomier ok voilà pourquoi ici quand tu l'on va féliciter ça veut dire quoi ça veut dire l'auteur intellectuel de tout ce qui s'est passé c'est messieurs tu l'ombre demain sur base à vidéo en ans à correspondre dans cour pénale internationale comme chef hiérarchique il ya la police comme commande à la police dans les crimes et les crimes qu'on les a impités dans la police il y va questionner en gros il va répondre comme il dit comme il s'est là comment s'est présent à tchad il fait ma vraie voilà il s'est nabré à des condamnés pour des crimes commis par sa police politique gestapo donc ici mais c'est sur le mot croyant ça la baisse mais la réalité continue à filer à ces pays et ça s'appelle c'est ça c'est une tentative d'imbécilisation politique mais maître il vous est obligé de d'avoir de n'est pas avoir respecté l'itinéraire donc vous étiez convenu avec l'hôtel de ville d'où ses eaux chauffeurés avec les madame madame de l'ordre madame tania m'a quand même déjà c'est mêle n'a tenté au bangaté apparemment monsieur casson doit répondre à ok c'est pays même gentil ya ok c'est pays parce que banon de bain c'est mon beau itinéraire des mémoires des juristes des 2000 à 2023 2000 je suis nager un titre 2020 on attend la droit j'ai fini en 2006 après avoir fini j'ai prêté ça fait 23 ans des mémoires des juristes je n'ai jamais entendu parler d'une infraction des violations d'itinéraires ça c'est une bêtise signé casson ou et gentil n'y gobi alors maître la violation d'itinéraires parlons-en entre ban manifestants entre baba organisateurs et à marche nana autorité de la ville nani a sensé qu'aux fixés itinéraires ce sont les organisateurs il ya marche débat aux fixés itinéraires mais auto fixé itinéraires tout le but au marché les vins n'a itinéraires 1 si père l'emba te n'a pas lé du peuple deuxième itinéraire on peut sa combi tu n'a pas lé du peuple toi et bis si tu informer suivant les dispositions constitutionnelles n'a autorité urbaine autorité urbaine a consécrisé bis au suivant les itinéraires choisi ce sera monique et n'a qu'au coca consécrisé marche dé na des itinéraires à l'obis sous le but savant comme aux incapables de consécrisé marche dé na des itinéraires nous nous avons dit trop marcher de l'emba tina palais du peuple maintenant deuxième élément bah on va l'obité faut au marché na rompre sa combi tina ni sobi non notre itinéraire parce que c'est nous qui fixons vous avez la police pour l'encadrement ok ça c'est nous qui avions sollicité les prix en premier lieu date à lévin les bambou de l'idepes la boubignon ce qui jeunesse c'est ce qui a idée passée une jeunesse délinquante bah qui bah concocté chez moi il y a criminalité il y a délinquance politique en pleine ville bah j'y s'est apposé les deux marches messieurs gentilipé a créé une activité une troisième voilà le vin il y aura trois activités moi j'ai fait l'opposition depuis 2001 à ces jours ça fait 22 ans je suis dans cette litch tous les gouverneurs même les militaires les généraux qui sont passés comme gouverneurs bah c'est qu'on doit acte il y a trois trois activités deux à pouvoir n'a moqué l'opposition et ça les maté le fait de l'avoir fait ça procède d'une politique criminelle puisque ce qu'on est battu à l'idepes ça marche encore que la jeunesse et l'idepes n'engagent pas les partis il faut président il ya parti à comment puisque les partis politiques nous tous les représentants devant les instances judiciaires tout comme politique et à lui mouton à s natalité la statue donc c'est leur chef qui devait écrire peut-être pour la jeunesse la jeunesse veut marcher parce que c'est l'idepes qui a l'agrément qui a l'arrégistrement comme parti politique ok là encore c'est une faute alors on nous crée cette situation simplement pour qu'il y ait affrontement alors gentilipé nous avait déjà prévenu à binamanche à les 13 je vous fais voir les faisceaux criminels comment gentilipé est impliqué comme responsable et politique comme responsable pénale comme responsable et civile et tout comme cas son gros qui est son exécutant donc ici gentilipé écoutez vous marchez les 13 puisqu'il ya des marchettes en circulation alors il va aux quatre tabines aux marchettes il nous a dit ça c'est que ça va tout le monde à mon temps bonnet j'ai quatre jours mais j'ai une semaine parce qu'il va marcher les 18 c'est qu'il va marcher les 18 c'est qu'il va marcher les quatre jours parce qu'il va marcher les 17 les policiers les entraînements marcher les 17 il y a une mission qui défilait il y a les 17 mais il n'y a pas eu de défilé il a encore c'est un menteur il a menti les 18 c'est qu'il y a les 19 comme ça pour nous nous avons acheté nous avons des entraînements des filets je vois moi ma casse et réconstitution physique pour dans les 20 il va encadrer marches les gens les politiques qui sont des kabbalistes à vie les qui ont des chaînes sur Youtube dans des chaînes TNT ah non tout le monde a un peu il y a un peu il y a un pouvoir il y a un peu il y a un peu alors que c'était une stratégie pour vous vider tout prétexte dans l'Argentine en cas de crime sur le terrain ou massacre maintenant vous avez commis le 20 il y a un peu 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 l'opinion publique et le CPI il y a un peu il y a un peu il y a un peu il y a un gouverneur il y a un peu l'information il y a des machettes il y a des coulou il y a un peu il y a un peu cette menace tu vous demandes une semaine une semaine après tu t'envoies toutes les machettes dans la couteau dans la chuelle où tu es un peu le monde si ce que les gens disaient de faire laquelle les machettes il y a plus incapables de retirer les machettes ça toute le monde ça veut dire il y a un peu Il faut dire qu'il y a un peu que cela il y a un peu et il doit répondre comme responsabilité à ville comment lui a encadré Nakasongo, il a marché dans la machette il a les mains vides il a été un saci il a été encadré par les policiers non armés on a rendu la police impuissante au milieu ce sont les forces diréguées les coulounes et nous comprenons pourquoi les coulounes ne pourraient pas faire le phénomène coulou est entretenu par l'UDPS est entretenu par M. Gentili est entretenu par M. Kassomro avec ces histoires aujourd'hui on a vu les forces du progrès avec les machettes c'est là qu'ils sont censés désarmer la population civile armée, des armées blanches passez-moi la tautologie ne l'a pas fait ils font partie du problème puisque Gandhi avait dit celui qui est capable d'empêcher un mal s'il ne le fait pas il fait partie du mal le corps argentini n'a pas été incapable il faut maîtriser par toi il est parce qu'il y a des machettes donc il faut partie des gens qui insécurisent la ville parce qu'ils sont incapables merci beaucoup maître Nico Maïngélé alors madame, messieurs vous avez besoin d'avoir 5.013 télévision à travers Youtube chaîne vous avez besoin vous avez besoin de vous servir en toute responsabilité vous avez besoin de vous faire vivre en tout cas vous avez besoin de vous faire vivre en tout cas vous avez besoin de vous faire la question de l'heure alors maître Nico Maïngélé le lobby vous avez besoin de vous faire ici vous avez besoin de vous faire dans la côte en Hongo Central et par après tout le monde communique c'est le ministre intérieur ou à bengissi à bengissi au gouverneur il y a en Hongo Central qui il y a à Wana Kitsasa alors est-ce que l'article 30 est-ce que l'article 30 est-ce que l'article 30 est-ce que est-ce que l'article 30 est-ce que la démocratie est-ce que l'article 30 est-ce que bon mot respecter nambo kanabiso est-ce que dans ces pays vous avez un ministre de l'intérieur qui il est peter en tout cas il est tout sauf ministre de l'intérieur comment ça il a été nommé sur ordonnances présidentielles de mon acquis les ministres de l'intérieur ça c'est un acte administratif la fonction c'est vie il faut que l'acte à fonction ok mais on peut nommé le jeu s'il vous plaît à éviter vous plaît laissez-moi dimenter ok on peut être nommé ministre de l'intérieur mais autre à nos excès bas fonctionneronté comme ministre intérieur il a la pété et on aura au nom tel était un compétent c'est le fait de n'avoir pas été à la hauteur d'une tâche c'est ça l'incompétence messieurs casa depuis que vous citez son nom j'ai les vues au chien fait n'a hôpital et si car moi en haut et à moins des douze ans à la quinte et on est est-ce qu'un ministre de l'intérieur d'une décennant avec autouna moi n'ai à moins de douze ans tu as partagé à quelle famille politique moi dans un souffrir à l'ali l'enfant qui est protégé par la convention internationale sur la protection de l'enfant avec tous les droits lui reconnu même qu'un enfant commet une infraction au co traumatiser été et au moins on va procéder au spécial qui engage les enfants sur bas 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 vous rapprochez mon quelque chose sur le plan pénal au nom n'a robin et criminalité bon ben est prévenu te barbine et l'enfant en conflit avec la loi très bien pour n'a pas atténuée bat traumatiser mon athée au moins la procédure tante au semblant ambi abana ou la tatouche noireté au latin des cannes à la tibéna au samba pône à moine parce que moi n'a oui qu'on traumatise était même n'a tenu dans un moulat et mouana et au bang isa non bas j'ai marouillé t'a tenu té pour n'ont pas dit ça ok il ya gériste et virus très bien maintenant quand moi n'a l'ali il a un parti politique ni vous traumatiser l'enfant c'est en violation du droit international et humanitaire mais je comprends et ça vous dites qu'un ministre de l'intérieur on a pour la sécurité des personnes et le leur bien cet enfant doit être sécurisé par les ministres même dans ses propos moi n'a pas à chine moi n'a pas un parti politique n'y est ce que vous voulez toujours comprendre c'est quoi non ces comportements ne reflète pas la responsabilité fonctionnelle comme ministre alors on peut comprendre et qu'est même en bb itinéraire 30 secondes au mouna ké bataille des pèses barbibis au viollet itinéraire si pour gens qu'il est faux soit vrai si pour gens que les mâles soient bons de soi soit bien bis au viollet itinéraire maintenant l'idée est parce qu'il s'est déployé sur toute l'étendure république la ville namou n'a ma tête et l'emba n'a pas limité kassavou bou kalamou tina 24 et kouna bandan donc il y est avant l'étinéraire terre et au respecter aux hommes pour la roue battre et à combattre et à brèche l'argument itinéraire bon battant boli partout beaucoup à nabama bichon des itinéraires donc pour l'auke n'est la question à l'hombi katoumbi chapou et 4 j'ai suivi les gens à kathoumbi voilà il n'a pas vécu ta na kongo braza vina kongo centrale il a fallu la ksa mikanda a sali mon ambo kate a sali boete s'il vous plaît la paix est fragile situation sociale et à chaotique situation économique n'en parlons même pas beau éviter ou créer une autre crise c'est à dire la crise citoyenne dont citoyens s'est senti étranger nambou kanaye donner naboué nana kota bakou wabi non mettre une autorisation de qui c'est qu'il parle d'une autorisation qui doit donner l'autorisation à un citoyen qui veut s'émouvoir sur toute l'étendue de la république en vertu de l'article 30 parce que nous nous sommes congolais c'est qu'à tout niveau de l'équipe non hasard étranger mais comment mais c'est tu nous proposer que tout le monde est là premier ministre n'a y est il y est des pères et des mères même si il n'est pas des pères et des mères puisque ça maman a des origines anglaises venez encore arrêter ni comment il est toujours opposé mais ce chino mado banane moko vous allez nous arrêter finalement tout bon sens non c'est un anjouka y vidoua chilombo eh non l'obati boue n'habite ngaï tes joa pan yemoum talobaki on a vu ou en a jusqu'à des déclarations n'a balancé à nous mais non katoum bi j'ai à ma connaissance n'ai aucun t'est pas ça mais ça katoum bi qui va déclarer personne non grata na koumbo donc personne indésirable d'ailleurs il faut qu'on rappeler que balobi félix c'est qu'il y a zon qui c'est là qui est pas c'est 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 un faux débat s'il vous plaît dans un pays où il n'y a pas encore identification réelle des congolais il n'y a pas récensement bateau basana on appelle ça les droits acquis tous juristes pour qui pour avoir été gouverneur ya katanga pour avoir été député national n'a congo pour avoir que nani des messieurs là qui tchil ou mbapé ça qui est pas soit bien un congolais c'est une déclaration entre guillem et des messieurs qui portent l'étoffe des chefs de l'état ok c'est un droit à qui vous ne vous présentez comme tel moi je ne défends pas katoum bi mais devant les faits les faits sont sacrés non torrain n'est n'y enyo sacré à lé congolet t 40 millions sacré allez allé congolet donc ses nationalités à bandes si c'est à dire quand il est au pouvoir à zali congolais quand il quitte il devient étranger ce que j'ai joué d'abord l'issue sur la pression nationale dit bon s'il vous plaît à un moment donné il faut beaucoup rapé sony katoum bi et après mien fouette et à salari bat tourner bas safari naï a tambour la province basse n'est mi kandate boutique à ya tambour la pour bisoumette au tambour la rabbi n'ont pas beaucoup tambour la pibe au tambour la dans ce qui est chilombo fait tout ce qu'on fait à katoum bi c'est chilombo il faut pas aller chercher il faut pas aller chercher midi à 14 heures tout ce qu'on fait na matata c'est chilombo matata est en gaine yon sacré comme ça va abandonner la persigue mais comment la justice et avec vous la justice et vous la justice mais c'est chilombo sont ébou courts d'annéesvadroup on est bon quand on est on va mourir c'est bon et non bon au bon au bon au bon à s'obéron ni bon saison de la piste que tout vous est permis mais à un moment donné quand les hommes diront paix et sureté une ruine sud elle les surprendra et sacer à la ruine venue du peuple merci mais pourquoi selon vous les autorités vont-ils interdire à Moïse Katoumbi d'organiser ses activités dans le Congo central ? Est-ce qu'il y a des autorités dans ces pays ? Justement. Non ! Ce que vous appelez les autorités, ce sont les autorités des faits. Et l'autorité agit en connaissance des causes pour l'intérêt supérieur de la nation. On va demander de décaler ses activités de 7 jours. En vertu de quel pouvoir ? En vertu de quelles règles ? Est-ce qu'un gouverneur de province peut interdire à quelqu'un d'entrer dans sa province dès lors qu'il n'est pas déclaré personne indésirable dès lors qu'il n'y a pas de poursuite ? Dès lors que la DGM n'a pas émis un avis de recherche ou on a réduit ses mouvements d'allées et de retour par les parquets ? On nous montre quand même les documents légaux. Que y a eu au courant de la place Boeté. C'est pour qu'on a dit qu'il n'y a pas d'autorité. Ce sont les autorités des faits. Ce sont des gens qui ne sont là que pour rendre service à M. Chulombo. Aujourd'hui, les pays exagérés par les humeurs. Les sautes du maire. Mais pourquoi on va chercher à nuire Moïse Katoumi ? Mais simplement pour des raisins électoralistes. C'est clair. Lorsqu'on amène la loi Tchami, c'est pour changer la constitution. Ce n'est pas Katoumi qui est visée, c'est la constitution qui est visée par exemple. Mais c'est un bouc émissaire. Donc ici madame, c'est nous. Lorsque nous serons au pouvoir, nous allons procéder au recensement, trouver sa peuple qui est qui, qui a fait quoi. Ce ne sont pas les gens qui sont arrivés au pouvoir par effraction, en escaladant le mire du palais de la nation. Et aujourd'hui, comme si on mène le pouvoir à solo. Bon, on mène le pouvoir à n'importe quoi, mais on peut être à solo. Ah, il faut te mâter, Bango. Ah, tu as l'autambulaté. Et ça s'ennuie. Voilà pourquoi, moi, tant que citoyen normal, comme on est normal, tout cool, tout passe, rien ne demeure. Très bien. Alors, on termine cette émission avec le sit-in de l'opposition. Ce j'ai dit devant le siège de la Séni, Maître Niko Maïngélé, tout l'an dit, Bongo, vice-gouverneur, à Pekissi, Bino, Kosa la sit-in, na place wana Oeza, Bongo, interdit, à Sengi Bino, bo constituer moi, groupe, mon co-restre, pour boke Niko, Koutana, Bongo, nabakondi, Aséni, bo tika, maïo, Bino, Bino, Bozomona, Isotambula, Mala, Montébolo, Bayango, nabakondi, Aséni, mais est-ce que Maître Niko Maïngélé, est-ce que Bino, Bozomona, qui a déterminé à cause la sit-in lobby devant le siège de Aséni? Est-ce qu'on a un vice-gouverneur dans cette ville? S'il vous plaît, chancé, le groupe, Mba. Oui, mais il faut qu'il y ait quand même des critères, un critérium. D'abord, on a tant de lettres quand on a mis plein de fautes des Français. Et il y a quelqu'un qui signe comme vice-gouverneur. Est-ce qu'un vice-gouverneur peut signer un document, un papier chiffre, un papier de toilette, avec des fautes comme ça? Première phrase, « Lettre est qu'il y a libre sur la lettre, Yanine. » Faute. Deuxième paragraphe, faute. Troisième, faute. « C'est faisant. » « C'est faisant. » Comment peut-il s'écrire avec « S » ? « C'est faisant. » Et si c'est un vice-gouverneur, n'allez pas signer. Donc, ici, aujourd'hui, on a fait une faute en français, une faute dans le domaine de la répression, une faute dans le domaine de la liberté et de la presse, une faute dans le domaine de la décision. « C'est faisant. » « C'est faisant. » Plein de fautes. « C'est faisant. » « Mais tiens, c'est quoi ça? » « Qu'est-ce que c'est comme histoire? » Quand quelqu'un écrit avec des fautes, quand on est criminel scientifique, on peut l'être aussi sur le plan humain, sur le plan, il y a respectabilité, il y a kibomoto, sur le plan, il y a réduction, la liberté, c'est un abissau. C'est grave. Un congolais normal n'est-il pas n'importe quoi. Donc, ici, monsieur Jekoku, l'homme de Kingabua, qui doit répondre aussi de ses actes, ton doigt inquiété de la Kingabua, il n'est pas sain, a signé un papier toilette à l'obie. Voilà. « Kune à l'ison neutre. » Et la personne qui a conseillé semblait être virus, pas juriste. C'est pas un juriste? Non, non. Comment ça? Non, s'il vous plaît. Arrêtez ces histoires-là. Le pays est dans la rue. Le pays ne plus gouverne. Je veux tous ces fiers de dictataires, mais je veux tous avoir la crème intellectuelle. Je veux tous avoir l'intelligentsia. OK? Mais ici, ils sont nuls. À l'obie, il y a un besoin neutre. Il cite quoi? Monsieur Jekoku, avez-vous un cabinet? Gentilly, avez-vous un cabinet parce que Jekoku est dans les cabinets des Gentilly? C'est comme ça qu'ils font les choses dans la ville. Le vice-gouverneur est dans les cabinets du gouverneur. OK? Il cite un arrêté. Dans la hiérarchisation des normes juridiques, l'arrêté, c'est un règlement. OK? Il y a un règlement. Vous avez la loi. La loi, ne détermine pas une zone neutre. L'arrêté doit être un acte pris en exécution d'une loi. C'est comme ça qu'on gère la République. Il faut trouver les fondements légaux d'un acte réglementaire. Laissez-moi comprendre. Qui est inférieur à la loi? La loi est inférieure à la Constitution. La Constitution nous dit qu'il y a une république. Il y a un article 30. Elle n'a été qui contredit la Constitution. Vous allez l'évoquer dans une lettre administrative? C'est ce que, lui, France appelle l'illettrisme juridique. Très bien, merci. Non, sinon, je vous fais voir. Est-ce que je ne dis pas là? Est-ce que je dis là? Ce n'est pas scientifique. C'est scientifiquement prouvé. Donc, dire que Gombea jaune-neutre, Tchambea jaune-neutre, c'est porté atteinte à la Constitution, c'est changé la Constitution par l'effet des presses, par l'autorité urbaine qui est censée gérer conformément à la Constitution. Voilà pourquoi nous, à tant que congomanes autres, les légalistes, autres, les respectuels des textes, nous sommes les maniaques des textes, les esclaves des textes, puisque l'on ne peut pas obéir à un ordre illégal, à une lettre non seulement remplie de fautes, mais aussi les droits d'administratif. Voilà pourquoi la loi d'administratif, lorsqu'il y a un acte irrégulier, illégal, cet acte-là, cet arrêté-là, il y a un monsieur Ngobi-là, ça existe, mais on ne peut pas l'évoquer. Donc, tout juriste atteint la loi d'administratif, il y a solo à un moment donné. Donc, il ne peut pas évoquer sa propre turpitude. Un acte qui contredit la Constitution, un opposé du son sol, il y a une limite de ce fait complice de la violation de la Constitution. Voilà pourquoi le peuple, moi-même, je suis le chef d'état-major des forces des résistances, je serai là dans la city, dans la partie à 8 heures, devant Séni, pour ter etreur sa main, ce qu'il y a eu, à mon aventure et tout ça, la fichière électorale. On a fiché, déclaré, fiable. Mais tu fais déclarer, L'expert, tu fais, non, s'il vous plaît, il n'a pas pu, il n'a pas pu comprendre les bignotés, mais attendez, attendez, je comprends les bignots de soucis, je comprends les bignots de soucis, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il faut qu'on le met à m'a badménée, c'est un expert, c'est bon qui est un expert qui est un expert moni a fondé au sol qu'est la ville ville gentil n'en gérer ok nabas c'est l'idée de gestion des projets de passion des marchés publics il ya toute la ville à kinshasa la chaque ministère provinciale une série de gestion des projets de passion des marchés publics ok na digression provinciale du contrôle des marchés publics bon il faut mettre nico mayengue les experts en passation des marchés publics parce que j'ai été formé par la banque mondiale na projé profite congo j'ai été formé par l'union européenne na projé p.a.d. j'ai été formé par la digression générale du contrôle des marchés publics par l'expert kabou nda j'ai été formé par la rmp l'autorité des relations des marchés publics donc j'ai des références très il faut vérifier vos experts s'il vous plaît j'ai fait un raisonnement les experts de la cennie non vos experts y'a mis l'eau s'il vous plaît à mâter baby s'en aille bajeux et mané dès qu'elle organisme vers un c'est du commandant merci t'es parce que il a doucement il est insensible et toi aussi l'organisme ni parce qu'on vit et affiché électorale tout le monde fait seulement par un organisme indépendant l'organisme c'est une personne morale ok ces experts sont des individus les copains de messieurs gentil ni il ya même un certain membre à cenni parmi les experts internationaux est ce du sérieux un expert il ya ce qu'on appelle le tdr le terme des références temps bon on écrit un expert on aurait dû lancer un appel à candidature quand balancé appel à candidature il ya un critérium les critères des qualifications pour en récuit un expert il ya les tdr les termes de référence à retravailler dans quel cadre quelles sont ses missions quelles sont les spécifications au basant dans nos besoins tout ça mais un expert on a tombé comme chevet dans la soupe ba et bisibisoté organisme nénini est c'est une personnalité et organiser la personnalité juridique est c'est une association est c'est une organisation internationale est ce que est ce que est ce qu'il a fait le basal à travail pendant 21 jours dans le basal il travaille à cinq jours donc ils viennent dans les bureaux climatisés balie bambourguer parce qu'il doit se mener pas comment c'est ça banier basse il ici baton dit bajou caché la commune fiché conforme fiable non merci il faut un rapport la fiabilité point par point voilà pourquoi la mouka nous avons rejeté cet aventurisme ce n'est pas notre possession 30 secondes je cite battoa c'est lui j'ai conclu très bien nos sources à la cni balobiti ce qu'au traitement n'a collecte va donner salaire il ya fichier électorale au bas salouan est un mascarade est un mascarade sud qui vous ça a été validé par les copains c'est c'est par les copains sur qui vous j'ai mes cas du mon au défi c'est qu'il vous n'en a timi badoune n'a été il ya des provinces qui n'ont pas encore envoyé leurs données na centre national des traitements les espères a saigné à l'inter non qu'on doit retravailler on vous sort un fichier tout le monde et 3 millions de l'ont le temps des mineurs c'est faux c'est quitte aux sali audite internationale neutre et affiché beaucoup mona il ya des millions de millions de doublons qui continuent à exister puisque qu'un travail n'a été fait ce sont des chiffres préfabriqués c'est artificiel pour qu'elle va préparer fraude à faveur de ses tchilombo ces processus chaotiques va emporter et messieurs cadima et messieurs tchilombo ils n'en sortiront pas vainqueur je vous l'ai dit voilà pourquoi tous les jeunis tous à dévain siège à cn je dis bien tous les jeudi pas que ce jeudi pas que ce jeudi tous les jeudi nous sommes là pour auditer et des manières internationales la fête les fichiers électoraux est aussi récomposé les bureaux de la série parce que c'est un bureau monocolor tout le monde qui est là et que service de messieurs tchilombo et nous ne pouvons pas accepter un cadre d'imac qui a fabriqué je pèse les mots bafou nana tribunal toujours expertise internationale bon monabou joba namo takala ya bateau bat fabriqué et fiche à l'occasion voilà pourquoi je vous dis merci pour l'invitation je crois que quand on va établir les signal nous allons encore repasser ou en tout à l'année période moi y avait des points à candidature ne n'est pas si batou ya ses sacs pendant les candidatures se boba mater se boba daba stagiaire boliam bongo mais bon mur nabatouté très bien parce que ce qui va convoquer l'électorat pour lui qu'on réduit la liberté à ba médiaté parce que tout continue la phase aux alina et phase ya démocratie participative il faut à tout bas s'exprimer il faut à tout bas les canadins médias ce qui pour s'inspirer dans mende mende n'est pas une référence puisqu'à l'époque mando katabu soit bon à son internet tout ça parce qu'il n'y a pas besoin d'un visage internet c'est j'ai mis parce que ballon bi soit en avoc tout quand la photo il y avait un résultat tout tindy l'actif du robo katabu sur internet et on apporte comment on a été bisous tous les jeudi nous allons marcher devant la série et n'a moins de juin chaque mois il y aura une marche publique mais c'est tu l'ombo tu peux sur charge tu peux sur des voies à domicile n'a chaque match au bandou ya gata félicitations à neboubou ni donc n'a joué de mon opération le bi félicitations n'a septembre n'a juillet septembre tiii carton jaune et zoya carton rouge et zoya et tu l'ombo doit partir et il partira merci beaucoup il est comme ça président du parti politique comme au normal et cadre de la mouka il s'appelle maître nico mayenguele nguengue l'homme qui avait pris en charge messieurs ali babae 40 voleurs on monnaie à disparaître à disparaître et complètement donc quand il faut la bifo j'ai en charge la vie n'en présente on ne tire pas si rien mort on ne tire pas c'est encore bien c'est déjà mort politiquement va bien condamné bino non on n'en fait pas nous t'as confié nous va s'attacher même la marche n'a dit ça merci beaucoup on l'appelle affectueusement poutine maître nico mayenguele et merci d'avoir été le nôtre merci madame tania merci d'avoir proposé cette émission alors on se retrouve comme ça demain pour un nouveau numéro de cml chez vous d'ici la portez vous bien sur youtube toujours il faut préciser merci merci